bonjour et bienvenue dans café matin j'espère que vous allez bien en ce mercredi 19 juillet 2023 que vous avez du soleil comme ici qu'il ne fasse pas trop chaud c'est surtout ça l'important pour pouvoir et bien survivre un climat difficile certains parlent de dôme de chaleur et c'est et ça peut être oui oui très très compliqué cet été une nouvelle fois passé relativement au frais et pour vous rafraîchir justement et bien quelques news qui ont été sélectionnés donc dans l'actualité pop culture pour ce mercredi je vais donc vous parler ça sera le thème principal du documentaire Netflix consacré à Arnold Schwarzenegger qui s'appelle voilà en toute modestie Arnold voilà donc qui est disponible depuis le 7 juin vous l'avez peut-être vu on va en discuter de quoi ça parle et ce qu'il est intéressant quel regard et avec quelle vision a été fait ce documentaire on va parler également on va revenir donc sur les nouvelles informations qu'on a appris sur le jeu Goldorak alors qu'il ne s'appelle pas réellement comme ça on va dire alors pour nous il doit s'appeler Goldorak les festins des loups mais son titre il a aussi un titre international donc UFO Grandizer UFO Robo Grandizer on en discutera également avec des nouvelles informations on parlera aussi je voulais réserver une petite séquence un petit peu sur les speedruns de Teoteka alors ne vous inquiétez pas j'y reviendrai évidemment quand je vais en parler ça ne spoilera pas je vais vous expliquer grosso modo comment les runners qui s'adonnent sur Tears of the Kingdom à l'heure actuelle et bien sont parvenus ont réussi à franchir la barrière des 45 minutes voilà donc il y a eu quand même pas mal d'évolution vous vous en doutez donc voilà un petit segment aussi on parlera de ça et puis nous parlerons également de City Hunter The Movie Angel Dust donc pas rien à voir avec le live action c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs projets autour de City Hunter on va donc commencer et bien par Goldorak justement donc qui s'appelle chez nous le festin des loups donc c'est un jeu qui est édité par Microids et qui est développé par Enroad alors qui n'est... tout le monde est français en fait là-dedans voilà donc Microids vous connaissez sans doute cette boîte qui propose alors on peut le dire son modèle économique c'est de proposer des jeux vidéo sur des licences très nostalgiques voilà et souvent pas de très grande qualité derrière bon alors on va dire très modeste c'est à dire au mieux t'as un jeu correct voilà ça c'est une première chose Enroad ils sont Nantais studio formé depuis 2016 et donc l'année dernière alors je sais plus quand est-ce que non c'est cette année c'est l'année dernière je me souviens plus quand le jeu a été annoncé et vous savez c'était un petit peu étrange parce qu'en fait on a appris que le jeu sortait qui était déploiement en français mais par une news au Japon voilà ce qui était un peu bizarre en fait au final on n'a pas toujours tout compris bon c'était sans doute un coup de communication donc voilà Microids était évidemment assez content d'avoir sans doute décroché la licence Grandizer donc Goldorak alors en sachant voilà on rappelle ça fait partie dans l'univers des robots de Gonagade une des licences les moins prisées par les japonais c'est pas non plus une licence complètement détestée mais évidemment la licence phare c'est Mazinger ensuite Mazinger Z et Grandizer puisque Grandizer en fait à la base est un spin-off de Mazinger et comme j'avais déjà expliqué un grand nombre de fois pourquoi une réception un petit peu froide au Japon c'est que tout simplement le héros principal de Mazinger se retrouve être un second couteau dans Grandizer puisque tout le rôle principal est donné alors nous celui que l'on connaît sous le nom d'Aktarus Duke Fleet et c'est vrai que Koji Kabuto donc Alcor qui est relayé comme ça c'est quelque chose qui était un petit peu difficilement compréhensible je pense pour les japonais mais chez nous ça a cartonné parce que Mazinger n'a pas été diffusé immédiatement alors on a eu la chance des années plus tard à ce que ça soit diffusé des films aussi ont été diffusés mais c'était toujours à des horaires relativement peu accessibles donc d'où une méconnaissance relativement étendue de la licence phare de Gonagai parce qu'on rappelle aussi un peu historique on est vraiment dans l'ordre dans l'ère du super robot et donc les années 70 il va s'étendre un peu jusqu'à l'arrivée de Gundam et aussi c'est visiblement le premier robot qui est piloté avec un vrai cockpit et des gens qui rentrent à l'intérieur les autres avant étaient on va dire au mieux télécommandés mais où étaient des représentations de robots mais il n'y avait personne voilà donc c'est aussi pour ça avec ce fameux vaisseau qui se pose dans la tête littéralement de Mazinger et voilà qui prend les commandes et on retrouve ça dans Goldorak mais sauf que la forme de Goldorak cette fois-ci est un vaisseau volant qui ressemble à une soucoupe d'ailleurs c'est le thème le thème de Goldorak ce sont les extraterrestres leurs observations on est vraiment dans cette tendance là et c'est comme ça que l'histoire d'ailleurs démarre on est sur ce thème repris des années plus tard par X-Files mais c'est vrai qu'on est avec un titre tel que UFO donc objet volant nous qu'on traduirait par OVNI objet volant non identifié donc c'est le thème et va arriver donc les aventures alors ça a quand même pas mal fonctionné parce qu'il y a eu un certain nombre d'épisodes il y a eu 71-74 épisodes je ne me souviens plus trop donc licence phare pour nous puisque c'est on va dire alors c'est pas le tout premier c'est pas comme on l'entend très très souvent c'est pas la toute première série japonaise à avoir été diffusée à la télévision mais c'est une série qui a reçu un plébiscite inattendu lors de sa diffusion sa toute première diffusion et c'est pour ça qu'elle est restée tellement dans les mémoires bon ça c'était pour la présentation de base vous connaissez quand même tous je pense Ménon Goldorak alors à part peut-être pour les plus jeunes donc un jeu a été annoncé dans cette licence le festin des loups donc on a une date il sortira le 14 novembre 2023 mais surtout on apprend que il y a un petit léger alors en ton guillemets report pour la version Switch parce qu'au début toutes les versions étaient prévues en 2023 report pour la version Switch sans date précise à part dire c'est 2024 il doit donc sortir le 14 novembre sur PS5 Series PS4 Xbox One et PC et on a eu donc on avait déjà parlé il y a eu un reveal trailer du jeu et voilà donc maintenant on a vraiment une date de sortie le 14 novembre ce qui n'était pas le cas pour le PC il sortira donc sur Steam et on est toujours relativement inquiet sur le jeu on va pas se mentir si vous avez vu le reveal trailer qu'on avait regardé dans Café Matin c'est pas très beau alors évidemment ils disent que c'est une version de travail mais ce qui est très étrange c'est que dans cette communication il n'y a pas eu de nouveau trailer donc on est toujours resté sur le visiblement le gameplay reveal qui date d'il y a 4 mois et qui n'était pas vraiment emballant voilà pour rester très très gentil le jeu est techniquement relativement faible on se doute qu'il n'y a pas beaucoup de moyens mais on voit déjà beaucoup d'aliasing dans le peu de choses que l'on voit et surtout tu vois quand tu commences à communiquer sur un trailer comme ça t'es censé montrer ton gameplay et que déjà les jimas qui sont soagies elles sont pas très jolies ça veut pas dire que c'est en cours de production ça veut dire qu'on fera pas mieux en fait alors on sait c'est vrai l'aliasing tu peux réussir à corriger un peu le tir avant la sortie du jeu mais voilà honnêtement on s'attend pas à grand chose et surtout ce qui est aussi particulier dans la communication de microlit c'est qu'on a presque plus l'impression qu'on communique on va dire très favorablement sur la version collector plutôt que sur le jeu lui-même et une fois à peine ils avaient teasé ils disaient vous allez apprendre des choses sur la version collector puisque donc il y a une version à presque 300 boules avec évidemment une reproduction vous imaginez bien du robot goldorak donc relativement inquiet mais sans doute que vous entendez pas mal parler du jeu parce qu'il faut un petit peu expliquer aussi ce qui s'est passé chez microlit ces dernières années c'est qu'ils ont engagé des gens de la presse donc des gens qui ont un gros carnet d'adresse notamment deux personnes de chez anciennement game log mais avant qui étaient qui officiaient soit chez joypad soit chez console plus la personne de plume et julot et on se doute bien aussi que c'est pour ça que vous voyez arriver des gens qui ont joué voilà on va dire entre guillemets des influenceurs parce que c'est ce qu'ils sont devenus même si ça peut être des anciens journalistes de vidéos et qui en parlent très favorablement voilà ils vont pas aller cracher sur le jeu de leurs potes puisque voilà ils sont rentrés en tant que on va dire entre guillemets producteurs mais aussi tout ce qui va être la partie marketing sur le jeu évidemment en France on va justement essayer de jouer sur le côté nostalgique sur cette licence qui est Goldorak mais honnêtement ce qu'on voit est pas très pas très encourageant on a l'impression aussi qu'il n'y aura pas les musiques alors je pense qu'il va en avoir peut-être une mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y aura pas les musiques donc les versions du jeu pour le moment qui sont toujours évidemment en précombre elle tourne autour des 70 euros donc c'est un petit peu enfin ça va dépendre en fait il y a une version il y a une version normale qui commence à 50 une version deluxe donc là où c'est pas encore avec la figurine qui est autour des 70 donc il y a un steelbook porte-clés visuel lenticulaire poster poster qui servira à rien puisqu'il sera plié et la version donc collector où là tu reprends le contenu de la version deluxe plus une figurine de 25 cm plus un artbook plus 4 lithographies plus des pins voilà et plus aussi du contenu dématérialisé puisqu'il y aura aussi des ajouts là-dessus et voilà c'est un peu le souci c'est que ça communique beaucoup là-dessus et donc en sachant que la version Switch a été reportée au final c'est pas la news qui est directement dite mais voilà c'est ce qu'on a appris puisqu'au début toutes les versions étaient prévues pour novembre et d'ailleurs je crois que j'ai même pas les mêmes dates d'ailleurs qui étaient prévues par les retailers parce que là si c'est 14 ok j'avais un petit doute et voilà on verra bien on va regarder un petit peu de loin mais honnêtement je serais vous évidemment faites extrêmement attention à ce genre de production qui est vraiment très axée selon moi sur la nostalgie mais je suis pas sûr que le produit qu'on va avoir soit vraiment de très grande qualité et encore une fois vous pouvez aller revoir le trailer qui peine à convaincre on va parler maintenant de Tears of the Kingdom alors vous avez sans doute vu passer que c'est le titre enfin en tout cas apparemment c'est un des titres notamment en Europe mais aussi au Japon qui est très fortement téléchargé donc ça veut dire acheté en version des maths là par exemple je vous ai pris une news mais si on regarde pour la première moitié d'année 2023 puisque c'est là où nous en sommes on est même en juillet on regarde les 6 mois et qu'est-ce qui se passe quand on regarde alors là c'est physique mais on sait qu'aussi le jeu s'est bien vendu en des maths et bien ça ne dément pas c'est donc que le jeu qui se classe très très bien puisque en vente de boîte alors évidemment bon FIFA 23 ça fait un moment qu'il est sorti puisque c'était fin l'année dernière par contre si on regarde par rapport à Ogoir Segacy ça se place très très bien ici alors voilà il y a des charts relativement compliquées ici à regarder mais vous voyez que si on fait le total alors c'est JFK évidemment qui qui rapporte ses chiffres donc vous savez quand vous passez un jeu console que ce soit en magasin ça remonte directement mais aussi quand vous l'achetez quelque part par les distributeurs c'est les informations qui remontent donc directement dès que vous avez acheté un jeu hop c'est compté et vous voyez que c'est au dessus d'Ogoir Segacy au dessus de FIFA 2023 et vous avez tout ça vous voyez par territoire et sur grand nombre de territoires en Europe vous voyez qu'il est en tête alors à part quelques endroits vous voyez l'Italie par exemple qui préfère évidemment le foot mais aussi la Slovaquie le Portugal la Pologne voilà il y a des endroits qui ne qui ne tiennent on va dire un peu moins compte de ces jeux là mais il est toujours dans le top 3 dans le trio de tête et si on regarde toutes les ventes alors il ne donne pas de chiffres imprécis mais c'est très très puissant quand tu vois que c'est au dessus de Wars Legacy qui avait fait quand même un gros 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 démarrage on n'en doute pas mais évidemment voilà ça sera sans aucun doute le jeu de l'année on ne voit pas d'ailleurs comment ne pas obtenir le logo T même si on se fout des récompenses mais clairement ne serait-ce qu'en termes de volume de vente je pense que ça va être très difficile à battre quand tu fais en un week-end 10 millions qu'est-ce que tu veux faire il faudrait sortir un Pokémon hyper attendu il n'y a que des jeux comme ça en fait qui peut vraiment notamment même au Japon ça va très bien fonctionner alors que c'est un Zelda mais c'est vrai que à l'international il y a très peu de licences peut-être un GTA enfin voilà il faut sortir vraiment la très 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 grosse artillerie pour que pour que cela pour que cela fonctionne donc ça c'est une news concernant Teoteka et je voulais relier ça un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté des speedruns maintenant qu'on est quand même avancé alors attention je ne vais absolument pas spoiler quoi que ce soit je vais juste un petit peu vous expliquer comment ça se passe pour appréhender le speedrun de Teoteka et qu'est-ce qu'ils utilisent grosso modo mais je ne vais pas évidemment vous dire ah pour battre tel boss il utilise ça je vais rester très très vague ça si vous n'avez pas terminé le jeu si vous ne connaissez pas réellement toute sa structure vous ne serez pas dépaysé je vais quand même parler de quelques objets mais c'est des objets sur des milliers d'objets qui sont disponibles sur le jeu donc ça devrait quand même voilà laisser des choses relativement floues pour ne pas vous donner des indications directes vous vous souvenez que le jeu à peine sorti était terminé en 1h30 à peu près notamment par donc gymnase qui est un speedrunner de Zelda relativement connu dans la sphère speedrunning il est très présent très régulièrement au GDQ et voilà évidemment et bien ils ont les compétitions s'est mis en place la communauté s'est formée très très vite évidemment autour de ce jeu puisque jeu très prisé égale souvent jeu très speedrunné de manière générale la licence Zelda est une licence excessivement speedrunnée vous le savez peu importe d'ailleurs un peu les titres à titre de comparaison Breath of the Wild ben vous voyez encore des records qui ont été battus il n'y a pas si longtemps que ça c'est à dire grosso modo 6 ans après Breath of the Wild est terminé en dessous des je crois que c'est 24 minutes quelque chose dans ce goût là voilà ça vous donne un peu déjà une première idée et évidemment ben là ce titre est beaucoup plus récent il est sorti le 12 mai donc il y a beaucoup 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 de gens qui s'adonnent fortement pour faire le meilleur temps et actuellement donc ça va sans doute beaucoup changer on a passé en tout cas la barrière comme vous pouvez le voir ici des 45 minutes donc on est alors je pense que c'est celui-là le dernier temps ça va peut-être bouger très très rapidement on serait voilà tant que vous regardiez cette émission ou vous preniez le podcast à l'écoute ben là on est à 44 minutes et 33 secondes c'est Player 5 qui détient actuellement ce temps et c'est d'ailleurs lui aussi qui a le meilleur temps au passage sur Breath of the Wild en Any Percent donc là on est sur de l'Any Percent aussi et on va expliquer comment on est arrivé à 2-3 choses ben comme ça enfin on va expliquer 2-3 choses qui expliquent comment on est arrivé à un tel temps salut à toi Élise j'espère que tu vas bien comment on est arrivé à ça alors déjà première chose tous les runners donc évidemment sur Switch il n'y a pas de speedrun officiel qui sont acceptés sur les versions PC ou alors c'est vraiment des catégories à part là on parle de gens qui font tourner le jeu sur Switch mais attention tout de même qui n'ont pas la version mise à jour donc ils jouent avec la version 1.0.0 à peu près voilà alors pourquoi parce que notamment le dupe glitch est plus pratique à faire sur ces versions là et d'autres choses aussi qui existent dans le jeu on va dire sont faisables sur cette version mais vous savez que principalement toutes les mises à jour que vous avez eues alors ça règle quelques problèmes de blocage d'avancée dans l'histoire qui existent sur Teoteka il y avait quelques petits problèmes où les gens se retrouvaient bloqués mais principalement la plus grosse correction de Nintendo et la plus régulière au travers de ces différents patchs qu'ils ont déployés c'est le dupe glitch qui les ennui donc le dupe glitch vous parlez pas du tout anglais c'est quoi c'est tout simplement une manipulation qui vous permet de dupliquer les objets évidemment Nintendo ne veut absolument pas ça parce que vous savez quand même que la philosophie autour de Tears of Gainom c'est de vous faire perdre votre temps bon là après ça c'est une direction des gens responsables de Nintendo mais il y a beaucoup beaucoup de choses à faire et évidemment un glitch de duplication ça te permet d'avoir tout un tas d'objets dans ton inventaire en quelques minutes et tu vas revendre tout ça tu vas pouvoir faire de l'argent tu vas pouvoir te constituer un arsenal conséquent donc on comprend un peu voilà leur alerte là dessus mais en règle générale on a déjà expliqué ça sert absolument à rien de corriger ce genre de glitch puisque immédiatement à chaque fois qu'il y a un patch il y a une nouvelle manière parce que c'est malheureusement en fait inhérent au moteur du jeu tu pourras mettre tous les patchs que tu veux il y aura toujours une ouverture et surtout aujourd'hui avec nombre de gens qui ne font que chercher ce genre de choses sur le jeu ça ne va jamais tenir longtemps même suite à la mise en place d'un patch alors qu'est-ce qui est utilisé pour terminer le jeu en dessous des 45 minutes alors tout d'abord et c'est une chose c'est toujours c'est une chose qui alors vous savez que quand on speedrun il y a des décisions qui sont prises par ce qu'on appelle un ensemble de personnes alors en général qu'on met avec un nom un peu vulgaire j'aime pas beaucoup c'est la communauté parce que ça veut tout et rien dire c'est surtout ça fait un peu la plèbe tu vois on met tout le monde là-dedans bon en tout cas un ensemble de speedrunners une association de speedrunners je trouve ça un peu plus classe se réunissent et discutent et disent bon alors ça on autorise ça on autorise pas ça c'est ok ça c'est pas ok voilà il va y avoir différents débats parce que ça va être dépendant de la machine sur laquelle tu joues quand c'est un jeu multiplate ça tu vas en fait dire c'est tel type de glitch donc ça rentre pas dans cette catégorie bon de manière générale pour faire très simple any person qui revient à terminer le jeu le plus rapidement possible c'est vraiment ça la catégorie il y a à peu près tout qui est accepté à part vraiment des choses très étranges et là dans le choix qui est fait actuellement ce qui peut en surprendre plus d'un et qui va sans doute être modifié c'est que c'est une catégorie qui utilise les amiibos même si ce n'est pas spécifié en général les catégories se détachent et on met pour Breath of the Wild c'était le cas any person no amiibo quand on n'utilise pas ou on mettait entre parenthèses que les amiibos sont autorisés donc là c'est autorisé parce que même s'ils vont utiliser très peu d'objets dans le jeu ils vont avoir besoin d'un loot particulier donc là pareil ce n'est pas vraiment un spoil c'est un objet qui me semble d'ailleurs exister en fait c'est les fleurs de lotus ou je ne sais pas comment ils appellent ça en français et grosso modo ils en ont besoin parce que ça fait une recette très pratique d'augmentation de vitesse vous savez que vous pouvez avoir un repas qui augmente votre vitesse ça évidemment ils vont vraiment utiliser c'est la chose on va dire qui actuellement ils s'autorisent alors le problème de ça c'est que si vous savez comment marche la connexion des amiibos via Teoteka en fait vous avez un loot aléatoire donc quand vous connectez votre amiibo une fois par jour et bien en fait le truc ou alors à moins d'avoir chaque fois nombre d'essais différents amiibos en fait vous avez un coffre et des objets qui tombent à côté autour on va dire et en fait eux ils veulent absolument qu'un de ces objets ça soit la fleur de lotus déjà ça commence très bien parce que vous voyez le nombre de reset vous arrivez alors heureusement c'est plutôt au début du jeu mais enfin voilà ça commence très très bien alors ça c'est pour les petites précisions d'usage tout d'abord il faut savoir qu'ils ne font pas exactement l'intro donc ça a mis un petit peu de temps à être trouvé au début alors vous savez sans doute alors là pareil c'est très léger spoiler l'intro c'est dire vraiment le tout début je parle pas du prologue je parle de l'intro du jeu elle est plutôt longue parce que très scriptée et donc bah déjà là ils ont trouvé un OOB ce qui fait qu'ils arrivent directement à l'événement déclencheur ce qui font qu'ils vont gagner quelques minutes parce que vous savez que voilà vous avez dans l'intro du jeu des cinématiques que en plus peu importe que vous ayez terminé le jeu ou non vous ne pouvez pas les passer en tout cas pas celles là et comme eux ils démarrent un peu fresh start alors un peu entre guillemets fresh start bah voilà c'est des cinématiques qui ne peuvent pas couper pour celle-ci donc c'est quelque chose qu'ils sont obligés les premiers speedruns en fait à chaque fois bah tu te tapais on va dire environ une dizaine de minutes peu intéressante donc aujourd'hui ça c'est fait de manière plus classique enfin de plus classique on va dire de manière plus rapide et plus speedrunable c'est à dire que tu arrives et tu prends qu'un ensemble de cinématiques et tu te retrouves directement à l'étape hop tu prends le contrôle de Link mais on va dire après les événements du début de jeu donc ça c'est plutôt intéressant ils vont d'ailleurs ensuite très vite utiliser donc déjà sachez qu'il y a de l'OOB dans le jeu parce que c'est pas forcément on peut se dire attends s'il y a de l'OOB dans le jeu peut-être que le jeu va planter alors non en fait il y a des endroits très précis où vous pouvez sortir de la map donc vous voyez en fait une carcasse de map qui n'est pas complètement chargée toutes les textures ne sont pas présentes et vous pouvez vous déplacer alors évidemment c'est très très précis et ça ne dépend pas contrairement à ce que vous allez penser vous allez dire ah bah oui c'est un abus d'infiltration qui est enfin ascension je ne sais plus comment il s'appelle en français non infiltration c'est ascent en anglais je crois que c'est infiltration pas du tout ça ne vient pas du tout de ça en fait on pourrait penser que c'est ça mais non parce que ce pouvoir fait rester dans la map en fait de manière générale s'il est utilisable il vous fait rester dans la map donc non ça ne va pas être ça qui va être utilisé c'est des manipulations relativement complexes alors il y en a c'est des endroits qui vont chercher à atteindre pour sortir et il y en a d'autres qui vont utiliser d'ailleurs un autre glitch qui va être utilisé mais des manipulations qui vous permettent de sortir votre bouclier quand vous sautez pour atterrir dessus et en fait si vous switchez d'armes à ce moment là et notamment vous mettez un arc en fait vous gardez en hauteur en fait vous gardez vous prenez à chaque fois de la hauteur à chaque fois vous faites cette manip et ils vont se servir par exemple de ça pour atteindre certains endroits et notamment sortir comme ça des plafonds voilà donc ça ça va être aussi une manière pour eux d'avancer dans le jeu donc si je reprends un petit peu le 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 fil de la pensée alors attends je reprends ce que tu ce que tu es en train d'écrire Élise souvent ce qui est banni dans les règles ce sont les glitchs qui rendent le jeu très peu agréable à regarder alors tu parles de quoi là pour les non alors si tu parles pour le speedrun absolument pas je t'invite à aller voir les speedruns actuels de Ocarina of Time qui sont illisibles puisque donc là il y a la manipulation comme tu le dis après de la mémoire mais il n'y a pas de règle de visionnage en fait ça va être un choix des speedrunners de dire moi je fais cette catégorie ou non mais les catégories existent pareil pour Portal après il ne faut pas confondre ce qu'on te montre dans les démonstrations et dans les showcases de speedrun où là en général on va préférer les choses les plus visionnables mais ce n'est pas tout à fait vrai quand il y a des nouveaux gros glitchs on va quand même faire des démonstrations avec des choses un petit peu complexes et qui dénature l'expérience du jeu mais ah oui il sépare en catégorie bien sûr bien sûr qu'il sépare en catégorie tout à fait oui oui évidemment évidemment c'est des catégories à part mais ça n'empêche pas que l'enni percent peu importe ce que tu utilises reste normalement la méthode la plus rapide et oui il peut avoir des mentions à côté mais dans l'ensemble on va toujours considérer que c'est la catégorie la plus rapide donc c'est celle qui va intégrer le plus ensuite quand il vient suffixe à ça c'est que on s'interdit certaines pratiques c'est comme ça que ça marche de manière générale mais on est d'accord après en effet les unis personnes pures et dures peuvent être désagréables à regarder pour certains jeux bon pour TOTK honnêtement ça va encore on est au début donc c'est l'avantage c'est une sorte de Cephal adopté pour Super Mario Sunshine non 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 je crois non non je crois qu'ils partent si je dis pas de bêtises ils partent de rien et du coup de toute façon si je dis pas de bêtises il me semble qu'il y a des cinématiques qui ne sont pas skippables dans le jeu je crois bien je crois bien mais c'était pour indiquer qu'ils ne partaient pas d'un New Game Plus quand ils font tout simplement ce type de run ils partent vraiment any person comme s'ils n'avaient jamais joué au jeu c'est pas du New Game Plus c'est du New Game si vous préférez pour revenir donc à l'articulation du run grosso modo donc ils commencent le jeu ils skippent la phase un peu embêtante des cinématiques ils vont se retrouver dans la partie prologue donc la partie prologue qui vous permet de récupérer les pouvoirs et ils vont pas du tout récupérer les pouvoirs dans l'ordre que vous imaginez déjà parce qu'ils vont récupérer le dernier pouvoir dès le début puisque vous êtes en fait grosso modo juste à côté ils vont utiliser une sortie de map et vont réussir à se retrouver à récupérer le pouvoir donc si je dis pas de bêtises qui doit être rétrospective avant juste de sortir donc ça ils le récupèrent immédiatement qu'ils vont pas utiliser dans un premier temps puisque ça va pas être très utile pour eux et donc ensuite ils vont être lancés dans le prologue et aller récupérer les anciens pouvoirs alors là ils vont commencer à mettre en place donc différentes choses tout d'abord la récupération de l'objet qu'ils cherchent évidemment via l'amiibo et ils vont aussi très vite chercher à récupérer beaucoup d'ailes qui planent vous savez les ailes planantes donc qui est un artefact et évidemment ils vont en profiter non seulement là ça commence à devenir un peu compliqué c'est à dire qu'ils vont se déplacer et à ce moment là aussi dans leur déplacement ils vont intégrer le dupe glitch afin de mettre les objets dont ils vont avoir besoin à leur disposition dans les phases entre guillemets où ils font rien donc ils se déplacent puisque vous savez que l'île du prologue est quand même très très vaste il y a beaucoup d'endroits à aller qui sont très éloignés les uns des autres donc ils vont principalement utiliser ça ensuite les autres choses qui vont être utilisées assez rapidement c'est la fleur bombe alors pas forcément comme vous l'imaginez pas du tout pour des vertus d'attaque mais pour des vertus de rebond ça va être fusionné donc un bouclier et ça va permettre évidemment toujours avec la même manip d'utilisation pour faire en fait du surf ou du skate avec son bouclier on a amalgamé sur son bouclier une bombe et lors du contact de cette manipulation le simple contact au sol du skate avec la bombe donc sur la partie extérieure du bouclier va faire en sorte que vous allez être propulsé vers le haut ça ça va être pas mal utilisé aussi pour skipper des petites parties notamment à l'intérieur des temples qui sont obligatoires après dans l'ensemble les temples ils les font presque normalement parce que ils ont pas non plus 36 000 choses à leur disposition certains temples notamment vont être faits très rapidement de manière à se retrouver dans la situation où c'est favorable pour qu'ils passent sans perdre de temps avec un ensemble de mouvements très très précis et des sauts relativement précis en fait évidemment il y a des mouvements qui s'opèrent au sein pardon pas des temples au sein des sanctuaires excusez-moi vous aviez sans doute rectifié par vous-même et qui s'opèrent à partir du moment où vous rentrez dans le sanctuaire donc ils vont essayer évidemment d'aller le plus vite possible pour se retrouver dans des conditions favorables pour sortir le plus vite possible ça c'est grosso modo la première partie mais qui demande déjà évidemment pas mal d'exécution parce qu'il va y avoir un ensemble de sauts de manip tout en se déplaçant et en utilisant donc le dupe glitch mais aussi en utilisant donc des bombes pour s'orienter et diriger le nombre un certain nombre d'ailes qu'ils vont utiliser pour se déplacer ils vont aussi abuser du fait de ne pas toucher le sol à certains endroits pour reloader le jeu en fait au dernier endroit où vous avez touché le sol donc en utilisant là aussi les planeurs en fait le jeu ne sait pas où vous êtes si vous n'avez pas atterri sur le sol vous avez sans doute remarqué d'ailleurs si vous avez joué en fait il y a une autosave qui ne se déclenche que lorsque vous touchez du sol notamment quand vous avez volé des choses comme ça et ils vont utiliser en fait ça pour pouvoir se repositionner donc c'est une sorte de save warp quelque part pour gagner là aussi du temps et des déplacements qui peuvent être très très long dans justement cette phase de tuto ensuite au bout d'un moment ils vont quand même sortir du tuto comme tout le monde même s'ils n'ont pas vraiment fait ce qui est prévu notamment ils vont alors il faut savoir aussi qu'ils vont forcer alors comme tous les joueurs en fait ils vont forcer la récupération d'une cellule de batterie alors d'ailleurs sachez qu'ils ne vont jamais les utiliser mais le fait est que vous ne le savez peut-être pas en fait le jeu vous impose quoi qu'il en soit de récupérer une batterie même si vous ne l'avez pas récupéré là où elle devait être au départ sur votre chemin ce qui fait que vous avez forcément une scène cinématique et il s'avère qu'il est plus rapide de récupérer la toute première on va dire la cellule qui vous est offerte qui est vraiment au tout début plutôt que de la récupérer plus tard où le jeu vous force à la donner puisque la séquence est plus longue en fait et encore une fois elle n'est pas passable donc voilà ça c'est juste un choix évidemment d'optimisation on se retrouve enfin sur Hyrule et là ça va aller très très vite évidemment alors déjà ils ont passé quand même un certain temps il faut voir qu'ils doivent passer quand même une vingtaine de minutes voire peut-être même un peu plus sur rien que cette partie du prologue voilà c'est ce qui va occuper quand même grandement le run et ensuite voilà avec l'ensemble d'objets qu'ils ont alors ils ont évidemment ces fleurs de lotus ils ont quelques rubis qui leur sont très très utiles pour des combats à venir je ne spécifierai pas lesquels pour pas vous spoiler et donc on va se retrouver sur Hyrule et là l'idée c'est d'atteindre le plus vite possible la fin du jeu vous savez sans doute que Théoteca par choix est beaucoup plus scripté que son prédécesseur donc ils ne peuvent pas techniquement s'y rendre comme ça donc ils vont là aussi user d'un out of men donc d'un OOB pour se rendre à la fin du jeu en tout cas vers ce qui est censé être on va dire alors c'est pas la toute dernière partie mais une des dernières parties du jeu puisque normalement le jeu est assez scripté et il vous force à checker des endroits avant de vous permettre d'aller ici bon heureusement il y a des moyens donc avec un mélange d'OOB qui va évidemment modifier certains environnements du jeu c'est à dire que l'idée c'est d'aller à un certain endroit de rentrer dans un puits d'utiliser son plafond pour sortir avec la technique tout à l'heure que j'expliquais à base du surf ou du skate avec le bouclier et justement un ensemble de manips pour sortir l'arc au bon moment et gagner en hauteur donc faire une sorte de high jump si vous voulez mais dans le temps tout ça mélangé évidemment au pouvoir rétrospectif qui permet de figer le temps tout simplement et ils vont réussir donc à sortir de la map à un endroit très précis et en fait cette condition là va changer grosso modo leur manière également d'interagir avec le niveau les murs qui sont autour d'eux et ça va tout simplement leur permettre alors d'arriver dans une chute où ils vont volontairement prendre un dégât et ça va leur permettre de se trouver directement là où ils veulent vers un affrontement j'essaye de rester relativement non spoilant pour tout le monde et là donc la partie combat va s'engager alors le premier combat va être ridicule parce que notamment ils ont des rubis après ça va devenir un petit peu plus compliqué alors là ils vont utiliser un ensemble de techniques alors il y a du storage dans le jeu je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais aussi ils vont profiter du précédent combat pour utiliser un bout d'armes très intéressant en termes de puissance d'attaque qu'ils vont amalgamer et réussir comme ça à faire des combats très rapidement à tel point qu'en fait à chaque fois qu'eux ils vont avoir à faire en fait ces combats ils vont faire du ainsi pour vous dire que donc à chaque phase ils vont faire un cycle pour rester là aussi relativement vague donc ça veut dire que ça va quand même bien poutrer évidemment avec leur arsenal qui est prévu pour cela alors au préalable quand même il y a eu toute une série de techniques et de choses aussi pour se vous imaginez je vais peut-être pas préciser mais dans tous ces déplacements il y a une optimisation aussi du futur déplacement car par exemple il y a un moment ils doivent récupérer un coffre et ce coffre ils font en sorte que dans la récupération le coffre soit sur le chemin de la sortie vous voyez donc on est dans ce genre d'optimisation d'ores et déjà même si certains se diraient ouais c'est le début ils font peut-être pas attention à tout ce genre de choses aussi est assez pour le moment imaginé dans la route qu'ils entreprend à l'heure actuelle et bah en fait le run n'est pas fini parce que alors pour ceux qui ont fini le jeu vous savez de quoi je vais parler on va dire que grosso modo il y a une toute dernière section alors une toute dernière section d'action dans le jeu et et bah c'est une des phases les plus difficiles pour les speedrunners contrairement à ce qui se passe habituellement habituellement les boss n'existent pas dans les speedruns et en règle générale c'est pas les phases les plus compliquées et là en fait c'est à dire que t'es déjà tu vois genre à 40 minutes 38 minutes 35 minutes de run allez admettons et il alors j'exagère un peu plus mais t'es presque à la fin et là il te reste une phase hyper relou parce que elle est entre guillemets un peu scriptée et le problème c'est que la nature des mouvements de ce combat font que bah tu n'as pas beaucoup d'espace pour t'exprimer et faire ce que tu dois faire sans y passer ta vie donc l'idée c'est qu'ils fassent ça en deux cycles or ça s'avère d'avoir une précision à l'heure actuelle assez diabolique encore une fois en plus en optimisant ses déplacements en sachant qu'il y a des contraintes l'aile encore le planeur va être excessivement utilisé puisque je rappelle ils n'ont pas quasiment d'artefacts sonaux les trucs qu'ils vont récupérer en règle générale qui sont autour d'eux c'est pour les amalgamer directement à eux ils ne vont pas utiliser d'artefacts je rappelle qu'en plus les artefacts c'est assez pénible parce que grosso modo il y en a qui dépendent d'un gacha il y en a d'autres qui sont donnés et lootés par certains affrontements évidemment on ne veut pas s'embêter à récupérer ça et à perdre notre temps même s'il y a des fois il y a des artefacts qui se trouvent à des endroits précis donc ça évidemment on ne peut pas faire ça dans le speedrun et ben voilà cette dernière phase est contrairement à ce qu'on pourrait penser quand même assez difficile et en fait tout vient de là en fait vraiment ce qui va faire la différence c'est cette phase là essayer de perdre le moins de temps possible parce que ben voilà ils ont leur leur chemin très timé qui va se mettre en place et dès qu'il y a un truc qui va ben mal se passer vous imaginez bien que c'est une énorme perte de temps parce qu'il va falloir refaire grosso modo un cycle alors certains speedrunners d'ailleurs préfèrent assurer en règle générale quand ils arrivent là et dire bon je vais faire un cycle de plus mais au moins je sais où je mets les pieds je ne suis pas dans une phase qui serait complètement aléatoire je sais où je vais mais je ne vais peut-être pas tenter le deux cycle parce que c'est très complexe et dès qu'il y a la moindre microseconde qui est perdue c'est l'enfer donc voilà et ça permet d'atteindre des temps comme celui-là en dessous des 45 minutes ce qui reste relativement impressionnant alors évidemment les speedruns se déploient plus vite sur TOTK aussi parce que le moteur physique est identique à son prédécesseur grosso modo c'est à dire qu'il y a quand même un ensemble de choses alors c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs mais le moteur est le même mais par exemple on ne peut pas appliquer ce qui fonctionnait dans Breath of the Wild dans TOTK mais par contre évidemment les joueurs et l'ensemble de ces joueurs-là ont déjà une grande habitude de Breath of the Wild ce qui explique aussi qu'on arrive quand même à avoir des temps relativement intéressants aussi rapidement et l'autre chose aussi c'est que c'est un jeu à monde ouvert en règle générale ça permet d'avoir des jeux qui sont normalement plus vite bouclés parce que tu n'as pas de passage obligatoire donc tu peux te rendre où tu veux dès le début et ça aussi ça facilite grandement ce genre de de tentatives et de de performance voilà un petit peu pour le résumé donc si vous êtes intéressé vous pouvez avoir évidemment beaucoup de runs sur Youtube que ce soit Player 5 Gymnast pour un petit peu voir ce que ça donne et évidemment je vous invite à avoir terminé le jeu voilà vous pouvez regarder le début vous pouvez regarder aussi vous pouvez faire le choix de regarder aussi jusqu'où vous avez été c'est à dire si vous avez fait le prologue vous pouvez regarder quand même une bonne partie du speedrun puis dès que ça commence à partir un peu en cacahuète hop vous coupez vous faites ah non ça je connais pas mais en sachant qu'il y a toute un partie en fait des choses obligatoires qui ne font pas donc aussi ça spoil moyennement mais par contre vous allez évidemment avoir le spoil des combats de fin ou du combat de fin voilà ça c'est vrai que c'est quelque chose que bah ça ils sont obligés de faire voilà un petit peu pour ce résumé alors j'espère que vous aurez appris deux trois trucs et que c'était un petit peu intéressant je ferai peut-être un autre petit point comme ça de temps en temps mais voilà je voulais revenir sur grosso modo où on en était à mi-juillet dans les speedruns de Teoteka en sachant qu'évidemment d'ici quelques mois ça va sans doute encore évoluer ah on a trouvé quelque chose d'incroyable alors sans parler que même d'ailleurs les constructions on ne sait ce qu'elle d'évoluer sans parler du speedrun il y a toujours des trucs assez fantastiques qui sont trouvés comme ça et qui sortent un peu n'importe où et qui continuent évidemment à être trouvés parce que c'est encore énormément joué et puis en plus les vacances vont aider à ça salut à toi Slane et maintenant on va passer complètement à autre chose après ce petit gros gros focus speedrun on va parler du documentaire Netflix on passe complètement à autre chose on quitte le jeu vidéo documentaire Netflix consacré à Arnold Schwarzenegger qui est sorti le 7 juin sur Netflix alors vous avez vous l'avez peut-être vu vous avez peut-être vu un teaser de 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 cela on va on va regarder un petit peu un petit morceau du du trailer pour voilà vous savoir où on va si vous n'avez pas vu alors c'est normal qu'il n'y a pas de son hop si vous n'avez pas vu ces choses là alors documentaire découpé en trois parties une partie sur Arnold le culturiste le bodybuilder une partie deuxième partie donc sur Arnold Schwarzenegger l'acteur et une troisième partie sur Arnold Schwarzenegger le politicien voilà parce que vous savez quand même qu'il a été j'imagine gouverneur en tout cas j'espère que vous le savez donc trois parties grosso modo d'une heure qui vont expliquer son parcours ce qu'il a fait au cours de sa vie on rappelle quand même qu'aujourd'hui Arnold Schwarzenegger il n'est pas il n'est pas non plus il n'est pas non plus tout tout jeune parce qu'il est né en 47 donc vous voyez il a quoi quelque chose comme 75 ans je suis très bien compté ça ne doit pas du tout être ça mais ce n'est pas grave on ne doit pas être loin donc voilà c'est quand même un grand un grand parcours évidemment c'est une star qui est connue de tous je pense que tout le monde a vu une fois un film d'Arnold Schwarzenegger tout le monde connait Arnold Schwarzenegger je pense que c'est une des stars et en fait on en est à tel point qu'il a juste besoin d'avoir un prénom Arnold il y a de fortes chances que vous pensiez à Schwarzenegger si on vous dit Arnold Arnold et Willy déjà ça va moins sortir évidemment et c'est vrai que c'est un homme au parcours assez incroyable parce qu'il a eu trois carrières en une vie ce qui est quand même relativement il est dit deux carrières ça existe trois ça commence à être quelque chose et surtout avec à chaque fois succès à la clé c'est ça aussi qui est assez impressionnant chez cet homme c'est que à chaque fois qu'il a entrepris quelque chose quelque part il y est arrivé voilà donc c'est aussi ce que va retracer ce documentaire donc comme je le disais une première partie sur sa vie enfant son adolescence et son parcours dans le milieu du culturisme et du bodybuilding puisque ça va être son premier défi qu'il va accomplir complètement donc il faut savoir alors si vous ne le savez pas il est né en Autriche Arnold Schwarzenegger est autrichien il est né comme je l'ai dit après la guerre en fait puisque 47 elle vient de se terminer c'est un enfant de la guerre et ce qu'il explique aussi c'est que à ce moment là l'Autriche c'est un pays qui a été dévasté justement par la guerre puisqu'ils ont perdu il y a eu beaucoup évidemment de on pourrait dire de de syndrome post-traumatique en fait vraiment de traces laissées chez la population autrichienne et elle est en reconstruction quelque part il est il est le fils donc d'un policier chose vous ne savez peut-être pas et d'une mère qui est relativement très maniaque voilà et ça va aussi définir la personnalité très vite d'Arnold on va avoir ce côté d'avoir une sorte de droiture en tout cas dans ce qu'il accomplit une mission qu'il se donne voilà et c'est ce qu'on va retrouver dans son parcours mais quelqu'un aussi qui va faire ça de manière relativement ordonnée qui va avoir une sorte de plan d'action pour arriver à ses fins et donc ben voilà il a un frère donc il est éduqué quand même relativement à la dure il faut aussi voir qu'il a reçu une éducation très compliquée son père s'adonnant malheureusement à la boisson très souvent violenté visiblement donc enfant battu quand son père est mal à mal l'uner et en plus en ayant reçu une éducation relativement stricte aussi bien de sa mère que de son père et une envie de s'évader peut-être quelque part alors déjà ben voilà d'une volonté qu'il s'imaginait mal avoir un parcours classique c'est-à-dire travailler aller au travail tous les jours ne l'intéressait pas réellement et il a une idole très vite qui est une star de cinéma qui est donc apparue quand il est adolescent dans un film Hercule bon bon il y a eu nombreux films sur Hercule et qui est un ancien bodybuilder et qui a un parcours un peu exotique c'est-à-dire que alors si je ne dis pas de bêtises il me semble qu'il est je crois qu'il est italien cet acteur et il s'est fait connaître par le culturisme et ensuite il est arrivé acteur et tout de suite Arnold a une révélation c'est ce qu'il veut faire c'est ça c'est ça et c'est ce parcours qu'il veut c'est-à-dire rentrer par le prisme ou le truchement plutôt je devrais-je dire du culturisme dans le monde du cinéma c'est une révélation donc ça devient cet homme devient une idole et il va suivre ses pas donc il va commencer à adopter une hygiène de vie de culturisme se rendre aux endroits où il y a du culturisme en Autriche faire partie donc d'un club de culturisme et très vite il va se faire remarquer se faire apprécier de ces gens faire des connaissances des amis et il va commencer très tôt en fait au final dans l'adolescence soit 15-16 ans à développer déjà un corps relativement intéressant alors évidemment il a des prédispositions il est déjà très grand il a on va dire le physique aussi pour ce sport voilà donc il va développer sa masse musculaire et puis il va aussi avoir pas mal de petites opportunités un peu de chance et surtout même beaucoup de chance on va dire donc ça marche pas mal il est motivé et il va réussir à se rendre en fait à un concours via le support de ses amis qui se cotisent pour lui offrir le voyage et il va se présenter là-bas à Londres et si je dis pas de bêtises il va finir il me semble donc d'une compétition de bodybuilding il va finir second à sa participation et alors qu'il est très très jeune voilà donc c'est relativement déjà très très impressionnant dans son dans son parcours parce que il me semble que très rapidement voilà il est déjà presque presque premier en se présentant et après donc ça ne va être que le début de son palmarès donc il va être Mister Universe en amateur en 1967 il va être Mister Universe en pro cette fois-ci en 68 en 69 en 70 ensuite il va s'attaquer à Mister Olympia là il va finir second et ensuite en 70 71 en 72 73 74 75 et 1980 il sera premier voilà en sachant que il aura aussi fait en Autriche des passages donc dans le dans le dans des compétitions internationales mais aussi en Allemagne que ça soit en 66 en 67 en 68 donc déjà il va établir un parcours dans le culturisme très 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 fort et en fait là ça a monté dans les années 70 on va dire jusqu'à 80 là ça va être le début de sa période américaine parce qu'il a un autre rêve Arnold Schwarzenegger c'est de vivre aux Etats-Unis il a double enfin il est complètement envoûté par le modèle américain il est il le dit d'ailleurs lui-même alors ce que je n'ai pas dit dans le documentaire mélange de l'image d'archivre et de lui qui est interviewé et d'autres personnes qui l'ont côtoyé qui sont interviewé voilà ça ça vous donne un peu le format du documentaire et en fait il rêve d'être américain c'est à dire que pour lui grosso modo il dit bah non on s'est trompé je ne suis pas du tout autrichien en fait voilà moi mon esprit il est américain c'est à dire que le rêve américain ça me je vois que c'est le pays où tout est possible on peut venir de tel endroit et finir à tel endroit on n'est pas spécialement catégorisé les portes peuvent s'ouvrir si on a bah suffisamment de motivation de hargne si on est là pour relever les défis c'est réalisable en fait et c'est ce qu'il va se dire d'ailleurs tout le long de sa carrière il va dire j'ai un objectif je peux le réaliser parce que soit d'autres l'ont fait soit après bah lui il peut le faire alors il a quand même quelques déconvenus c'est à dire que bah quand il arrive à certains endroits et notamment dans sa culture d'haltérophile enfin dans son dans son air d'haltérophilie bah enfin c'est pas haltérophilie il est pas dans ses bodybuilders excuse moi faut pas je confondre les deux quand même il va il va connaître des déboires et finir par exemple second alors qu'il pensait qu'il avait tout gagné mais notamment ça c'est quand il va arriver aux Etats-Unis parce que on va dire que la philosophie n'est pas la même pour ce sport les juges n'estiment pas les muscles de la même manière donc il faut vraiment des gens hyper asséchés voilà donc on va avoir toute cette période alors avec un témoignage plus ou moins on va dire clair sur cette période là il va clairement exprimer que bah oui c'est vrai que on le sent dans ses propos même s'il y revient pas c'est pas un grand sentimental non plus c'est à dire qu'il a une relation à la mort relativement froide il va pas non plus trop le cacher il va dire bah ouais moi j'ai un objectif et c'est cet objectif qui me fait avancer même s'il y a des gens qui sont laissés sur le bord de la route donc on sent quand même que c'est un compétiteur et de par l'éducation qu'il a reçu aussi il a quand même un attachement émotionnel assez particulier c'est à dire que en fait on a presque plus l'impression qu'il est affecté en fait il va développer une amitié avec un autre culturiste qui malheureusement n'arrivera jamais au sommet parce qu'il est trop petit mais qui va être un ami de très très longue date alors je ne sais plus de quelle origine il était lui aussi qui n'était pas dans le pays américain de base et qui est également un immigré qui va aller faire du culturisme à Los Angeles notamment donc ça ça va être toutes ces périodes là et c'est un ami qui va garder toute sa vie en fait jusqu'au décès de cet ami et tu sens qu'il est plus affecté par ça que par la perte de sa mère de son père alors il est très affecté par la perte de son frère quand même ça il faut quand même le dire aussi il a été plus affecté par ça que ses parents où évidemment ses conditions d'éducation des années après il ne les a pas vraiment digérés on sent aussi qu'il a peut-être que cette soif aussi de partir de s'extirper c'est surtout de la condition familiale mais c'est marrant parce qu'il n'a pas cette volonté d'amener la fierté à sa famille non plus c'est-à-dire que quand il a ces titres-là il ne le fait pas par fierté pour montrer regardez ce que j'ai fait à mes parents regardez ce que j'ai réussi à faire on n'a pas l'impression que c'est à eux qu'il veut montrer ça en fait c'est plutôt à ses amis plus proches qui cherchent à montrer sa réussite il cherchait peut-être l'approbation de son père mais en tout cas s'il l'a cherché il ne va pas la dévoiler réellement dans le documentaire ou alors à demi-mot parce qu'on sait que son père n'a pas très bien accepté au début sa volonté d'être culturiste alors tout simplement pourquoi imaginez-vous on est dans alors quand il a quoi quand il a 15 ans on est dans les années 60 grosso modo le père rentre dans la chambre et qu'est-ce qu'il voit une chambre avec des posters d'hommes huilés aux muscles saillants qui sont au-dessus de son lit donc évidemment déjà je pense qu'il se pose des questions et c'est pas très bien vu tu vois dans les années 60 voilà c'est peut-être pas au milieu des années 60 c'est vraiment pas il aurait peut-être préféré tu vois qu'il ait un poster des Beatles quitte à avoir des garçons en poster au-dessus de son lit que ça donc voilà déjà évidemment pour un père policier c'est un peu compliqué à accepter surtout en plus vieille Autriche voilà période c'était quand même pas même si fin des années 60 il y a une sorte de libéralisme qui s'installe dans les mœurs c'est quand même un peu compliqué donc voilà déjà il n'était pas enclin je pense vraiment à avoir une réussite dans ce sport là de la part de son fils et on sait pas non plus comment après alors on sait qu'au bout d'un moment ils ont été voir une compétition à sa plus grande surprise d'ailleurs ils sont venus donc je pense qu'en vieillissant aussi son père a voulu comme beaucoup et pour des raisons de développement enfin de l'âge en fait tout simplement s'est rapproché de ses enfants et qu'il y a eu la perte de leur autre fils donc ils se sont rapprochés d'Arnold mais c'est voilà c'est une relation très compliquée je pense qu'ils n'ont jamais réellement accepté ce qui était devenu leur fils puisqu'après je pense qu'ils n'ont même pas connu ils n'ont pas connu la suite de sa carrière parce qu'il me semble que son père a dû mourir et sa mère aussi quand il était je pense encore dans sa période culturisme en fait donc vraiment avant d'aborder sa carrière d'acteur donc ça c'est pour la toute première partie voilà donc qui est assez intéressante en fait honnêtement je me demande c'est pas la partie la plus intéressante des trois contrairement à ce que vous pourriez vous attendre parce que vous allez dire bah ouais moi ce qui m'intéresse c'est la partie acteur en fait de Chorzy moi je le connais moi je le connais parce que je l'ai vu dans Terminator je l'ai vu dans Predator je l'ai vu dans Total Recall je l'ai vu je sais pas dans Jumeau dans Running Man dans Last Action Heroes dans le remake de la Total dans True Lies voilà vous me dites voilà moi c'est ça que je veux voir en commando c'est ça que je veux voir de Chorzy quoi Terminator 2 ou autre et vous allez être assez déçus par la partie acteur parce qu'en fait elle va expliquer comment plutôt il a commencé à se diriger là donc notamment avec pourquoi il s'est retrouvé à faire Conan parce que John Milius le voulait absolument alors qu'il était très mal passé on va dire lors de sa première rencontre avec le producteur du film parce qu'il s'est alors il faut expliquer alors notre choix Zenniger c'est quand même quelqu'un qui sait pas parler aux gens qui va pas faire du politiquement correct qui n'est pas on va dire alors il est avenant mais par contre quand il va balancer il va balancer et il a pas des habitudes il a des habitudes de rustre un peu c'est à dire qu'il sait pas vraiment se comporter correctement surtout dans le milieu du business et surtout à cette époque là quand il commence à convoyer convoyer plutôt excusez moi quand il quand il le veut être acteur quand vraiment il veut se diriger convoiter pardon je faisais un mélange de mots quand il convoite quand il brigue le métier d'acteur il est pas il sait pas mettre les politesses qui vont avec voilà et ça ça va lui coûter aussi un petit peu donc voilà ça commence plutôt mal heureusement John Milius ne cède pas il dit non je veux Schwarzenegger il a le physique il va beaucoup travailler pour le rôle de Conan et ça ça va être un peu expliqué alors surtout qu'à l'époque c'est une petite production il n'y a pas de cascadeur il va faire ses cascades lui-même donc il va quand même se faire un peu mal et tout il va passer des dures journées le producteur qui avec lequel il s'en tênait pas va arriver sur le set du film mais va trouver qu'en effet Arnold Schwarzenegger incarne complètement Conan et ça donne la vision qu'ils avaient du film donc il est hyper content le producteur et c'est la carrière de Schwarzi qui va commencer au cinéma et ensuite évidemment avec l'exposition de Terminator alors je crois que c'était en 84 Terminator il me semble je ne sais plus mais en tout cas voilà qui va lui donner vraiment un rôle à l'international alors en sachant pour la petite anecdote que Schwarzenegger ne voulait absolument pas jouer le rôle de Terminator à la base il voulait jouer le père enfin on va dire celui qui allait aider on peut spoiler Terminator aujourd'hui le futur père mais qu'il ne le sait pas de John Connor donc voilà c'était ce rôle qu'il voulait et Cameron a dit non tu seras tu seras le Terminator parce que t'as le physique pour et c'est ça qu'on veut devoir faire et puis ça va être un carton et d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est qu'au final dans Terminator 2 6 ans après enfin en tout cas en 81 même plus parce que c'était en 91 il sera le Terminator mais il aura un rôle de gentil donc comme quoi au final tout finit par arriver mais voilà aussi il va connaître un succès alors que c'est pas gagné on rappelle il parle encore alors il parle un peu mieux anglais quand même mais il a encore toujours son accent donc il va falloir qu'il travaille beaucoup pour perdre son accent pour devenir acteur parce que ok il parle anglais à cette époque là déjà puisque au début c'était compliqué parce que quand il arrive à la première compétition de culturisme à Londres ou quand il arrive à Los Angeles évidemment il parle autrichien donc c'est quand même très compliqué il va apprendre la langue sur le tas mais bon bah ça va ça va aller de mieux en mieux et puis évidemment il va voilà il va aussi prendre des cours pour essayer de perdre son accent mais qui reste quand même très très présent quand vous regardez encore aujourd'hui Terminator 2 d'ailleurs qui a été mis à disposition il n'y a pas très longtemps sur Netflix il y a toujours cet accent qui est excessivement présent même si son anglais s'est amélioré donc il va quand même faire toute sa carrière et ses d'innombrables films mais le documentaire ne va pas vraiment s'attarder sur ça il va prendre 2-3 films il va dire voilà ça c'est un vrai succès il va parler par contre de sa ça c'est plutôt sympa de sa concurrence face à Stallone puisque évidemment vous vous souvenez que cette époque là ça va être un bras de fer entre les deux évidemment Stallone star qui commence à monter alors avec un parcours un peu particulier parce qu'il fait on va dire il a un petit rôle dans Course à la mort avec David Carradine bon voilà on retient un peu son physique mais bon c'est pas vraiment on sait pas trop ce qu'il va faire et puis il écrit Rocky il s'est plutôt bien réalisé c'est bien aidé à la musique et ça devient en fait une icône Rocky parce que c'est l'idéalisation du mode américain et c'est assez bizarre d'ailleurs quand tu vois la confrontation entre Schwarzy et Stallone les deux ont un peu la même volonté c'est à dire qu'ils sont pas américains réellement ou ils sont pas issus en tout cas de vraiment des plus hautes couches ils viennent de choses beaucoup plus terre à terre ils sont pas dans le milieu d'acteurs ils ont donc une partie d'eux qui n'est pas qui n'est pas comment dire américaine 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 c'est pas les enfants américains comme on pourrait l'imaginer ils viennent plutôt de la rue ils viennent plutôt pas du showbiz en tout cas et ils vont quand même que ça soit l'un ou l'autre gravir les marches et incarner justement cette image qu'aime véhiculer tant l'Amérique ou surtout on pourrait dire aussi une période de l'Amérique avec Ronald Reagan le rêve américain en fait justement tu peux partir de rien mais tu peux devenir le meilleur de ton domaine même si tu n'avais aucune prédisposition ce qui n'est pas vrai par exemple pour choisir les guerres mais voilà donc Stallone avec le personnage de Rocky et ensuite avec Rambo et en fait il y a une compétition qui va naître parce qu'ils arrivent à peu près en même moment sur la scène du cinéma et à chaque fois ils vont se rendre coup pour coup mais clairement et même Stallone va l'accepter en fait dire c'est Arnold qui gagne parce que grosso modo les chiffres sont là il y a une star énorme avec tous les films qu'il fait alors il a quelques déboires il faut le savoir il y a vraiment une période où il n'est pas très bien notamment je crois qu'il y a Last Action Heroes qui le plombe un petit peu un film qui a été un peu compliqué pourtant le truc est bien et il va revenir avec True Lies dont c'est lui d'ailleurs visiblement qui a indiqué qu'il fallait adapter ce film français puisque c'est un film français c'est l'adaptation américaine d'un film français qui s'appelle La Total et ça va le faire de nouveau exploser alors qu'il était sur une pente descendante donc il a connu quand même aussi on va dire une petite phase moins Terminator où il roulait tout sur son passage avec des gros succès en plus c'est vrai qu'il a joué dans des films qui sont restés aujourd'hui assez importants quand même dans le cinéma si tu prends évidemment Terminator on va prendre les deux premiers on va pas commencer à être insultant donc on va s'arrêter aux deux premiers si tu prends Predator John McTiernan film quand même relativement extraordinaire Total Recall de Verhoeven voilà il y a vraiment des grands grands films et puis après bon c'est vrai qu'il y a aussi il y a à faire d'autres films importants mais qu'on a vite oublié tu vois vraiment je pense que la fin de sa carrière ciné alors quand je dis fin de sa carrière ciné avant sa période politicien bon voilà tu retiens pas vraiment ces films là on les a même peut-être tous un peu oubliés et donc pendant ce temps évidemment il a fondé une famille alors ce qu'il faut savoir d'ailleurs avec une femme qui est dans la politique quelque part qui sera entre guillemets la seule femme de sa vie avec laquelle il va avoir plusieurs enfants et il va avoir donc par ses connaissances là l'envie de se lancer dans la politique il est trotté dans la tête il menait déjà quelques combats il faut le dire quand il est devenu assez populaire et puis il va se diriger vers cette vie politique avec un peu de réussite aussi parce que par ses connaissances il va apprendre qu'il y en a un qui ne se représente pas et que ça va être l'occasion pour lui d'avoir une possibilité de se présenter en tant que gouverneur et c'est ce qu'il va faire et ça c'est vrai que c'est quand même relativement impressionnant puisque il sera le 38ème gouverneur de la Californie de 2003 à 2011 et on est Donald Trump avant l'heure ou dans la descendance de Ronald Reagan c'est à dire quelqu'un qui n'est pas du tout de la politique mais qui justement par un discours qui n'a rien à voir avec de la politique et avec son statut en plus d'acteur il va réussir lui non pas réellement à construire sa carrière politique sur un programme mais bel et bien sur sa personnalité et c'est un défi qu'il va réussir à accomplir alors même si il va essuyer beaucoup de difficultés au tout début de la prise de ses fonctions parce que en fait ben ok il fait des campagnes ça se passe plutôt bien voilà il y a plusieurs problèmes qui vont être qui vont arriver sur lui tout d'abord évidemment les journalistes qui vont commencer à enquêter sur sa vie puisque à cette époque là en fait on s'en rend peut-être pas compte mais Arnold Schwarzenegger on ne connait pas grand chose c'est à dire que j'imagine d'ailleurs que la plupart d'entre vous ne saviez pas forcément qu'il était marié qu'il avait déjà plusieurs enfants parce qu'il ne s'est jamais vraiment étalé sur sa vie familiale et c'est un petit peu à l'image d'ailleurs de toute sa vie quand il l'expose il ne parle pas vraiment de sa famille d'ailleurs c'est ce documentaire qui permet d'ailleurs d'en apprendre un peu plus il se livre quand même dans ce documentaire et je vais y revenir un petit peu aussi sur les impressions ça va aussi conditionner un petit peu peut-être pourquoi ce documentaire est là et là des affaires commencent quand même à sortir notamment donc lors de sa campagne ben visiblement on va dire que voilà quand il contractait ses muscles c'était pas que pour les montrer à un jury de temps en temps une petite main baladeuse pouvait pouvait arriver donc on va dire alors il s'en sort très bien et il n'y a pas eu vraiment de suite mais voilà on a des plaintes en tout cas visiblement il y aurait des petits problèmes de harcèlement ça a été relativement vite étouffé alors on ne sait pas évidemment si c'est la puissance économique de l'homme qui a fait taire les affaires mais voilà on n'est pas on n'est pas post me too voilà donc c'est un peu plus un peu plus difficile à cette époque là mais voilà on va dire qu'on commence aussi à voir que sans doute l'homme a un passé un peu sulfureux et on s'en doute aussi quand on voit un peu la personnalité bon ça ne nuit pas à sa carrière parce que il va faire à sa carrière politique parce qu'il va faire le choix de dire oui oui voilà alors j'ai enfin c'est un peu bizarre au début il va dire alors il va dire non puis après il va admettre qu'il a pu mal se comporter qu'il s'en excuse voilà il va on sent qu'il a été conseillé derrière bon ça va passer il va quand même être élu mais au début c'est la cata parce que en effet il est élu donc il avait prévu sa campagne heureusement il arrive à la faire financer alors ce que j'ai oublié de vous expliquer aussi sur un autre Schwarzenegger peut-être une chose que vous ne connaissez absolument pas sur sa vie c'est un homme qui est très riche avant même de rentrer dans le cinéma ça c'est peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas du tout à imaginer c'est à dire vous vous dites ouais il est devenu riche parce qu'il a fait du cinéma non le mec était déjà blindé pourquoi parce que très tôt il a investi dans l'immobilier savoir qu'avant tout Schwarzenegger il a fait des connaissances de gens qui lui ont dit tu devrais gérer tes biens et tout tu devrais mettre un peu d'argent ici là avec ce que tu gagnes par exemple en tant que Mister Universe tu devrais un peu t'intéresser à ça et par ses connaissances il va s'intéresser à l'économie et il va investir dans l'immobilier qui fait que très vite alors déjà il va pouvoir garder je ne sais pas combien de maisons dont sa maison familiale en tout cas j'ai l'impression c'est pas dit vraiment dans le documentaire mais on a l'impression qu'il l'a conservé il va d'ailleurs avoir un pied-à-terre toujours et je pense dans une évolution de la maison familiale à Toll justement en Autriche dans laquelle il va se rendre régulièrement et il va avoir à différents endroits du monde et évidemment des maisons relativement somptueuses donc il va investir très tôt dans l'immobilier dans les années 70 et grosso modo il a déjà un capital assez incroyable quand il arrive en fait en tant que star et c'est aussi en tant que star du cinéma et c'est aussi ce qu'il a sans doute permis de se lancer parce qu'on imagine qu'il faut des fonds quand même pour arriver quelque part même se payer un agent quand tu démarres ta vie d'acteur et aussi surtout dans le milieu politique où là déjà voilà il était connu j'imagine de certains il savait qu'il avait une affaire qu'il faut qu'il fiait il va s'en ticher enfin il va s'acoquiner avec d'autres personnes qui vont l'aider à financer sa campagne et voilà il aurait pu finir dans le M6 de Stéphane Plaza non mais il faut savoir où actuellement Jérémy Riner je sais pas si vous savez Jérémy Riner aussi à ce côté là en fait c'est lui qui trouve des habitations à pas mal de stars du ciné aux Etats-Unis bref anecdote et donc il va comme ça se constituer un gros capitol et ce qui va capital et c'est ce qui permet aussi de comprendre qu'il va se lancer à l'assaut du capitol non rien à voir mais qu'il va pouvoir aussi se lancer dans le monde politique ses connaissances sa femme son argent ça va quand même l'aider entre temps évidemment alors j'ai pas expliqué il est devenu citoyen américain vous vous en doutez sinon on l'aurait pas pu se présenter donc au bout d'un moment quand vous avez je sais pas si vous savez comment ça se passe quand vous avez suffisamment vécu sur le sol américain en fait vous passez un examen littéralement pour devenir américain voilà et ensuite vous jurez de dire voilà en cas de guerre je défends l'Amérique et tout donc voilà évidemment il passe donc vous devez en fait connaître l'histoire des Etats-Unis et vous passez une sorte d'examen oral en fait et je sais plus si c'est un QCM et un examen oral je me souviens plus exactement et vous quand vous réussissez ensuite vous êtes intronisé en tant qu'américain avec évidemment les drapeaux américains Michael Bay en fond les musiques Armageddon enfin bref tout le bordel donc il va pouvoir se présenter gouverneur il est élu et là au début le programme c'est une catastrophe parce qu'il a rien prévu en fait et surtout il a eu une telle communication à se montrer partout en disant voilà on va mettre un coup de balai sur la Californie on va prendre des décisions fortes qu'en fait les gens on a marre de voir sa tête et il veut faire en plus énormément de réformes voyez c'est Macron mais sans la carrière cinéma et bon avec avec quand même une personnalité de gagnant mais c'est un peu ça en fait c'est quelqu'un qui veut bouleverser en faisant énormément de réformes voyez mais lui c'est un gagnant il y en a un autre il est mon gagnant c'est la partie politique du podcast et du coup énormément de réformes mais les gens ont marre de voir sa tête donc quand ils doivent voter pour ça parce que vous savez le système est très particulier c'est les gens qui votent pour le gouverneur et certaines positions notamment les juges aux Etats-Unis mais après tu sais c'est pas toi qui vote directement pour le président c'est les grands électeurs qui ont été choisis enfin vous savez c'est étagé en fait la démocratie on va dire entre guillemets aux Etats-Unis puis après ça dépend des Etats voilà c'est assez compliqué et donc toutes ces réformes sont refusées en fait ils proposent quelque chose bon bah tu remballes et donc il va avoir tout un combat pour essayer de trouver un discours de se faire accepter et d'essayer de changer des choses donc comme il l'avait promis en Californie et ces choses il va y arriver en fait petit à petit il va réussir à mettre des choses en place alors ça va être assez d'ailleurs étonnant parce qu'il va lutter pour l'écologie alors quand on sait que le mec fume que des cigares il se déplace en humeur voilà c'est une vision de l'écologie quand même compliquée et tu sens qu'il a gardé d'ailleurs ce côté là aujourd'hui parce que quand tu le vois filmé je vais y revenir justement un peu sur les impressions et ce que dégage ce documentaire quand il se déplace en Autriche dans sa ville natale il se déplace en vélo on sent qu'on a oublié ce côté là voilà mais quelque part aussi il faut savoir qu'il a tout un endroit où il se déplace avec une sorte de char on est vraiment avec quelqu'un de complètement antagoniste c'est à dire bon ouais ok il faut faire quelque chose un peu pour l'écologie c'est vrai et très tôt il va essayer d'avoir ce combat c'est à dire que lui il va dire ouais il faut qu'on diminue de 25% les effets les effets les gaz à effet de serre pardon et tu vois très tôt en disant on va mettre une barre qui en impose tu vois et bon le mec rien qu'à lui tout seul tu vois il a causé je déconne mais il a causé un quart de la pollution tu vois surtout quand tu connais la Californie quand tu connais les Etats-Unis c'est chaud quoi hein voilà bon ça c'est évidemment la réaction qu'on a quand on est européen et qu'on voit ce documentaire on se dit bon voilà alors en résumé qu'est-ce qu'on retient sur ce documentaire alors c'est bizarre comme impression bon euh on sent qu'on a affaire évidemment à une personnalité un gagnant euh quelqu'un qui est prêt à écraser les autres hein pour être au sommet on va pas se mentir on le sent dans sa personnalité il a un objectif il va l'atteindre par tous les moyens et quand on voit le documentaire on se dit quand même bizarre il y a pas beaucoup de faux pas tout lui réussit et alors il va le dire quand même un moment parce qu'il le dit pas trop au début euh il dit ouais j'ai quand même eu de la chance et on le voit très tôt et je vous en ai donné quelques exemples ses amis qu'il envoie à son concours il y avait pas ses amis il allait pas au concours alors en effet il a su se faire des amis il a une personnalité attachante mais il a aussi un gros facteur chance ce qui fait que bah il va se trouver au bon moment au bon endroit aussi alors évidemment il a énormément travaillé pour avoir le corps qu'il a eu dans les années 70 c'est invraisemblable le régime qui s'est imposé quand je parle de régime c'est total c'est à dire le mode de vie qui s'est imposé en quittant l'Autriche en allant aux Etats-Unis en trouvant bah là aussi le bon club de culturistes qui était celui qui faisait monter toutes les stars et personne ne pouvait être monsieur univers sans passer par cet endroit là voilà tu vois il a suivi aussi le parcours et évidemment la personne en question a tout de suite compris qu'il avait du potentiel mais qu'il fallait qu'il travaille et on peut reconnaître à Arnaud Schwarzenegger qu'il a travaillé et qu'il a mis tous les efforts de son côté ça il a sacrifié une partie de sa vie à ça à son rêve t'imagines avoir cette hygiène de vie là faire ses exercices tous les jours toute la journée recommencer aller aux compétitions et tenir autant d'années parce que c'est pas il a gagné une fois ça a été complètement tu vois transformé c'est à dire que c'est à répétition donc avec cette hygiène là de vie et puis bah ensuite il passe acteur et voilà bon alors là on sait un peu moins comment ça s'est passé si il était agréable tu vois sur les tournages on a pas tant de retours que ça en fait les témoignages qui sont donnés c'est de dire un peu ouais on savait qu'il allait y arriver quand il a été politicien parce qu'il avait cette hargne mais personne dit bon bah tu vois ce qui est ça qui est drôle c'est que personne dit bon bah en fait c'est pas un très bon acteur et c'est pas tout à fait faux quand même ok il avait un carré une carré incroyable pour il avait un style pour certains rôles mais t'imagines pas lui donner des rôles d'émotion tu vois c'est pas possible Arnold Schwarzenegger il peut pas arriver et avoir une palette d'émotions de nuances dans son jeu c'est le mec qui va arriver même s'il a les clés de la porte il la défonce tu vois il s'en fout en fait même si la porte est ouverte je veux dire t'as un type de rôle qui est façonné et qui était en plus cette image du film d'action américain des années 80 ça s'inscrit aussi dans une époque voilà il serait arrivé aujourd'hui alors il y en a encore il y a des Dwayne Johnson il y a des John Cena mais on demande une autre palette d'acting aujourd'hui quand même tu vois Dwayne Johnson c'est pour moi meilleur acteur que Schwarzenegger il est capable de montrer plus de choses différentes qu'on aime ou qu'on n'aime pas Dwayne Johnson mais il a un jeu plus étendu beaucoup plus compliqué chez Arnold Schwarzenegger même s'il a fait des rôles comiques avec Jumeau avec le film Jumeau donc du regretté réalisateur qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps de SOS Fantôme donc c'est vrai qu'il y a eu aussi une grosse chance et qu'il écrase les autres et voilà et il y a des histoires sur Schwarzenegger contrairement à ce qu'on croit alors ce que vous savez peut-être pas c'est que Schwarzenegger il nous a fait une mitterrand c'est à dire que pendant des années il avait un enfant caché non reconnu dans l'ignorance de tout le monde voilà alors ça c'est quand même pas mal c'est à dire que c'est quelqu'un qui est hyper exposé à cette époque là il est déjà la star de cinéma qu'il est ensuite il va devenir gouverneur et l'histoire va un peu surgir pendant je crois son mandat gouverneur donc t'imagines le temps il a réussi à cacher le gamin pendant quasiment toute sa majorité le gamin quasiment voilà donc un enfant qu'il a eu avec sa gouvernante ça le fout un petit peu mal donc là évidemment l'explosion de la famille ça a été très compliqué et depuis il vit tout seul avec ses ânes alors ça aussi c'est un peu c'est le côté revers de la médaille il a écrasé les autres tu le vois en fait il est avec ses ânes son poney ses chiens dans une énorme villa vide parce qu'en effet il continue de voir ses enfants il continue de voir son ex-femme mais il finira j'ai presque envie de dire sa vie sans sa famille en fait et ses liens qu'il a sans cesse cassés ses liens familiaux qu'il a sans cesse cassés très tôt avec ses parents peut-être pas avec son frère mais avec d'autres au final ils sont à l'image de sa vie ok il a réussi mais à quel prix il finira pas dans la sérénité d'un homme qui a réussi sa vie de famille alors notamment parce que déjà de la veu lui-même il le dit il dit qu'il a arrêté alors c'est aussi l'image qu'il veut se donner aujourd'hui et s'il y a beaucoup de ça dans ce documentaire on sent quand même qu'il sait aussi exposer les choses qu'il y a sa carrière politique qui est là et il veut se montrer d'une certaine manière dans ce documentaire c'est à dire un petit peu à la fois plus vrai que peut-être cette image d'homme très musclé de cette de cette armoire à glace mais il garde ce côté quand même il aime être un super héros on le voit aussi et il dit oui j'ai fait quelques fautes mais bah je m'en veux voilà c'était vraiment pas bien ce que j'ai fait avec mon fils caché Joseph c'était vraiment une connerie ok tu le reconnais là devant les caméras aujourd'hui mais je pense qu'à toute une époque quand il l'a caché pendant 18 ans il avait aucun remords à faire ça voilà donc c'est toute l'ambivalence de ce personnage et évidemment il y a des questions aussi qui sont moyennement abordées dans le dans le documentaire ils en parlent sans trop en parler parce qu'on lui avait posé la question évidemment il a fait du culturisme et il y a toute la question des stéroïdes et de la prise de stéroïdes qui était on le sait en fait une pratique courante surtout dans les dans les années où lui pratique le culturisme parce qu'on n'avait pas de recul sur les effets de ses produits il en a pris il l'a avoué il l'a jamais caché il a dit bah ouais on en prenait de temps en temps parce que bah voilà ça faisait partie des choses comme ça et ça augmentait on va dire peut-être de 10% le travail donc c'était quand même quelque chose de non négligeable alors après c'est une évaluation comme ça il dit 10% voilà bon après lui il avait commencé à développer son anatomie avant ces stéroïdes là mais on imagine que quand même il a suivi quelque chose d'un peu particulier tout le long de sa vie il a quand même réussi à se conserver relativement bien il a 75 ans il paraît quand tu le vois en interview tu ne lui donnes pas forcément 75 ans il est quand même bien donc j'imagine qu'il n'a pas pris des stéroïdes toute sa vie non plus il a su quand même s'arrêter alors vous savez d'ailleurs peut-être que d'ailleurs il a poursuivi des médecins et justement attaqué aussi cette prise de stéroïdes dans ses milieux alors bien plus tard à la fin on va dire un peu avant sa carrière de politicien donc il a mené il a mené des combats là-dessus mais voilà il y a quand même pas mal d'ombre au tableau de Charles Hineller même s'il essaye aujourd'hui de se faire pardonner il y a un petit peu dans ce documentaire de la rédemption si on a un peu l'impression que l'on voit cela au travers de ce documentaire même si ben voilà par rapport à sa femme Maria Shriver donc qui était la nièce de John F. Kennedy bon c'était un homme qu'il fallait apprendre à vivre avec je pense et qui devait être pas facile aussi de côtoyer je ne sais pas quelle estime ont leurs enfants t'imagines aussi les enfants quand ils ont compris que leur père c'était une superstar je ne sais pas comment ça se passe dans la tête d'un enfant en fait comment ça vient progressivement bon ok ils ont une super vie quelque part mais leur père il ne devait jamais le voir surtout à l'époque des politiciens il dit que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a arrêté mais voilà c'est assez compliqué parce qu'on a des combats politiques qui sont menés vers l'écologie mais comme je le disais lui il ne représente pas une image de l'écologie il y a voilà il y a des choses quand même qui laissent à penser et notamment dans une déclaration qui est très compliquée dans le dans le documentaire il dit à un moment notamment quand il y a la perte de gens autour de lui il dit et ça c'est chaud c'est chaud ça ça va très mal passer dans le documentaire d'ailleurs c'est marrant que c'est pas tant émergé parce que ça fait un mois maintenant plus d'un mois que le documentaire est assez disponible il nous a fait ce qu'on appelle une Thibaut in shape il nous a sorti genre un peu la dépression je laisse ça au feignant voilà voilà donc vous voyez quand même à quel homme aussi vous avez affaire au travers de ce documentaire donc c'est vrai qu'il est assez naturel quelque part parce que c'est pas quelqu'un non plus qui est il a une certaine intelligence pour arriver à ses objectifs mais tu sens quand même que c'est quelqu'un qui est pas très fin tu vois ce que je veux dire mais je comprends enfin je comprends je veux dire évidemment cette mentalité de gagneur elle se traduit par une certaine personnalité donc c'est pas quelqu'un qui va mettre de l'eau dans son vin et c'est vrai que tu dis ok il a ce capital sympathie il est vrai à l'écran dans le documentaire par moment mais je pense que personne n'est dupe de réellement ce qu'est Arnold Schwarzenegger c'est comme je le disais c'est un Terminator aussi dans sa vie de tous les jours je pense que on a pas forcément ça dans les témoignages mais je pense qu'il y en a certains ils sont passés sous le T-1000 le T-800 pardon ils sont passés vraiment sous le Terminator c'est clairement clairement je pense voilà alors il y a eu des choses il a pu rencontrer les stars qu'il enviait il a pu rencontrer l'icône de son adolescence tu vois et qu'il a encouragé mais on a l'impression qu'il a eu plus la chance d'avoir de gens bienveillants autour de lui que lui n'a été bienveillant avec les autres hormis vraiment certaines personnes même si je pense que c'est quelqu'un qui veut offrir aussi mais qui sait pas toujours bien le faire et qui n'y a pas toujours pensé au bon moment voilà pourtant c'est sympa de prendre un main de temps en temps ça détend ouais mais voilà et c'est vrai que il a il a ce côté là voilà il a ce côté là d'autres qui incarnent le rêve américain je pense qu'il faut pas être dupe malgré une volonté je pense dans ce documentaire aussi comme je le dis de rédemption et d'offrir quelque chose de relativement intime dans les cadres qui sont choisis mais tu te trompes tu te trompes pas les cadres c'est lui qui les a choisis je suis quasiment sûr quand tu connais l'homme tu sais qu'il veut aussi se mettre sous des tas de formes de représentation tu vois quand il feuillette son album presque de famille voilà moi je vois beaucoup ça quand même à quelqu'un qui a gardé sa connaissance très pointue du cinéma des caméras mais aussi de son parcours politique qu'il va savoir implémenter à sa manière avec sa personnalité dans ce documentaire pour apparaître tel qu'il le souhaite et pas tel peut-être que les gens de ce documentaire l'auraient voulu ça reste un programme agréable à suivre alors moi je pense que j'ai quand même préféré la première partie du documentaire et peut-être la partie politicien je trouve que la partie acteur est assez faible en fait les choix s'arrêtent sur des choses qui ne sont pas forcément essentielles toujours dans sa carrière d'acteur les choix ne sont pas les bons après il a une filmographie aussi assez étendue donc difficile de faire référence à tous ses films je le comprends aussi mais ça reste un programme relativement intéressant mais encore une fois je pense que en termes de ce qu'on y voit réellement même si on a appris des choses j'ai appris des choses je ne connaissais pas spécialement toute la carrière d'Arnold on n'est pas dupe de qui on a affaire je pense vous vous ferez votre propre avis vous serez d'accord ou non avec moi et c'est le but on pourra en discuter et je serai très content de le faire juste pour terminer ce café matin je lis une dernière petite nouvelle après mon très très long exposé sur le documentaire Arnold de Netflix c'est la sortie française pour le film City Hunter alors non pas le live action de Netflix dont on avait il me semble alors peut-être parler peut-être pas dans Café Matin qui est aussi dans les tuyaux mais bel et bien pour le prochain film d'animation donc qui s'appelle Angel Dust donc qui prendra suite à le dernier s'appelait Private Eyes si ma mémoire est bonne vous avez peut-être déjà regardé et il aura et bien voilà une sortie en bonne et due forme ça a été en fait annoncé la sortie donc du long métrage de notre pays voilà par All V Anime qui c'était une annonce de Japan Expo le film à l'heure actuelle n'est pas sorti il est prévu pour le 8 septembre et c'est ce qui explique aussi que Tsukasa Ocho est dans l'actualité ça sera le Studio Sunrise un peu qu'on a envie de dire comme toujours puisque c'est eux qui s'étaient occupés de la série notamment la Sunrise la série City Hunter le scénario vous voyez Yasuyuki Ocho tandis que le réalisateur sera Kenji Kodama qui avait déjà réalisé justement le précédent film Private Eyes qui était pas mal parce que c'est vrai que personnellement je trouve que toutes les productions side autour de City Hunter ne sont pas forcément convaincantes il y en a quelques-unes j'en retiens 2-3 sur l'ensemble qui ont été faites donc évidemment j'extrais l'animé déjà je préfère le manga à l'animé parce qu'il y a eu des problèmes de production il y avait des équipes B un peu qui ont travaillé dessus surtout sur la dernière partie City Hunter 91 je sais plus comment elle s'appelait et ouais que ça soit les OAV ou les films d'animation j'en retiens pas beaucoup en fait qui sont vraiment avec des histoires intéressantes et qui représentent un peu l'oeuvre de Tsukasa Ocho je trouve souvent les scénarios pas ouf voilà mais Privatize était sympa quelques caméos et l'histoire était un peu cool parce que tu voyais City Hunter dans le monde moderne en fait évidemment ils font évoluer le personnage qui est confronté aux nouvelles technologies il y avait 2-3 idées intéressantes même si on reste évidemment sur les basiques des personnages que l'on connait bien Umibozu voilà de l'univers de City Hunter mais j'attends quand même ce Angel Dust alors évidemment avec un titre comme ça on pense que ça va avoir à faire avec le fil rouge puisqu'il y a un fil rouge en fait dans City Hunter et évidemment l'Angel Dust c'est le nom qui donne à la drogue qui circule dans l'univers que côtoie Ryo Saiba et qui est la cause de la perte de son coéquipier et qui l'amènera d'ailleurs très très loin et qui est un fil qui n'est pas réellement traité correctement du tout voire même dans la série télé malheureusement et qu'on va retrouver uniquement dans le manga pour ça que moi je préfère le manga je ne suis pas sûr que non plus il y aura un rapport avec Angel Art je ne pense pas qu'ils vont aller jusque là parce que Angel Art c'est vraiment un délire particulier donc on verra et ce que ça pourra donner voilà pour ce Café Matin j'espère que ça vous aura plu et diverti nous on se retrouve demain matin à partir de 9h Café Matin c'est donc en direct sur Twitch du lundi ou vendredi à partir de 9h avec ses off ses choses incroyables ses peluches extraordinaires quand le rédacteur en chef ou la rédaction n'est pas présente dans les studios c'est aussi retrouvable en VOD sur Twitch et le lendemain disponible en podcast uniquement en version audio pour entendre ma voix soif ouais donc sur YouTube je vous souhaite une excellente journée ciao bye bye et gaming à demain